Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir. Et la friandise, c'est à la fois Philippe Monray qui est à mes côtés. Philippe, merci de nous recevoir sur ce stand qui est dédié à toutes les motos de la saga Monray. Il y a une vraie saga Monray. Et nous sommes à Rétromobile, nous sommes vendredi soir. Le salon Rétromobile est ouvert jusqu'à dimanche, ça vous donne encore deux jours pour venir voir cette magnifique expo. Et puis toutes les autres motos qu'il y a autour et puis aussi des voitures sublimes. Philippe, merci encore de nous recevoir sur ton stand. Monray, c'est quoi ? C'est une dynastie, c'est une lignée, c'est une légende familiale. Comment tu qualifierais ça ? En toute modestie, Philippe. Parfois, il ne faut pas avoir de fausse modestie non plus. Je suis très fier du parcours de mon père, Georges Monray, qui était un pionnier. On en parlait avant l'émission. Mon grand-père, qui n'était pas du tout dans la moto avec une alcionnette, il serait rentré avec un déguisement de footballeur. Il serait devenu footballeur. Et tu serais entraîneur au PSG aujourd'hui, probablement. Oui, pourquoi pas être dans la moto ? Oui, j'imagine. Et du coup, tout est parti de mon père il y a une centaine d'années. C'était 1926 ou 1927. Donc, c'est vrai que je n'ai pas une question, mais il y a quand même peu de familles. Il y a la famille Honda, par exemple, de Jackie Honda, des familles qui sont là depuis très longtemps. Les Guinée à Bodai, je pense aussi. Nous, on a été un petit peu plus médiatisés par différentes choses parce que mon père était déjà assez bon là-dedans. Oui, mais par un palmarès, par des records. Il y a eu des records, un palmarès. J'avais deux demi-frères aussi. Jean qui était très fort et Pierre qui a été le premier Français à gagner en catégorie Rennes avec cette superbe gilera. On va y revenir tout à l'heure. En fait, toi, pour clarifier un petit peu les choses, on le précise. En fait, il y a un gros écartage entre ton père et toi. Il y a eu 50 ans, ce qui fait que la lignée, c'est ton père. Ce qui me permet d'être là aujourd'hui. La lignée, c'est ton père, tes deux demi-frères qui tous étaient dans la moto. Et toi, en fait, dès l'âge de deux ans, tu étais déjà impliqué dans les délires familiaux. D'ailleurs, derrière, c'est toi là sur la mobilette à l'âge de 12 ans. À deux ans, là, tu parles du record du raid. Du raid Dunkerque-Monte-Carles dans une petite remorque. Derrière un 50, deux temps. Ça veut dire qu'il fume. Oui, ça veut dire que tu sentais bon à la fin du truc. Là, il y a la DAS direct. C'est ce que j'allais te dire. C'est aujourd'hui, on fait ça, mais tu as les services de l'enfance qui tombent dessus. Et quand on s'est arrêté pour faire le plein, il pleuvait. Ils se sont aperçus. Ils n'avaient pas prévu que dans l'armant, que j'avais de l'eau jusqu'ici, jusqu'à la taille. Donc, ils m'ont séché au sèche-cheveux dans une station service. Et ils ont percé des trous pour que l'eau s'évacue. Et puis après, pour que ça s'évacue, parce qu'il continue à pleuvoir. Et on est reparti. Et avec la fumée, avec l'eau. Est-ce que ça laisse des traces ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça, aujourd'hui, de toute façon, c'est direct les services à l'enfance qui te récupèrent sur la route. Comme quoi, moi, ça me laisse des bons souvenirs. Je ne m'en souviens pas. Pas forcément. Je me souviens de l'essai qu'on avait fait avec une autre remorque autour de notre résidence à Saint-Cloud. Je me souviens de ça. Donc, j'avais deux ans et demi. Mais je ne me souviens pas du RAID. Toute ta vie, au plus loin que remonte ta mémoire, tu as été entouré de motos. Tu as vécu dans la moto. C'est son truc, en fait. C'est tombé dedans. Toi, tu as été astérix. C'est tombé dedans quand tu étais petit. Obélix. C'est souvent parce que ma femme m'appelle l'obélix de la moto. Parce qu'elle n'en peut plus. Elle travaille avec moi. Elle s'occupe de la com de l'école. Toute ma vie a été autour de la moto, sur la moto aussi. Puis maintenant, avec mon école, je continue les stades. Et puis, j'ai aussi la chance que mon fils continue l'école. Et donc, on perpétue un peu cette saga monnerie. Parce que moi, si je n'avais pas fait pilote de moto et après, j'aurais bien voulu être historien. J'adore l'histoire. Ça me passionne. Et donc, je trouve que c'est des stands comme ça. C'est incroyable. J'ai l'impression que je vois un peu ma vie défiler. Tu as l'histoire familiale qui est là, sous tes yeux. Toutes ces motos. Alors, la giletra, moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas né. La quale est Ascoffier. Je n'étais pas né. J'ai roulé avec, mais je n'ai pas vu rouler. Moi, j'ai vu rouler cet air maquis. J'étais môme. J'étais là au record de la BSA. Donc, c'est toute une partie de ma vie qui défile devant mes yeux. Et j'ai une chance incroyable. C'est pour ça que ce n'est pas modestie, pas modestie. Ce n'est pas vraiment ça. C'est la chance. La chance d'être toujours vivant, déjà. Parce que les garçons qui ont gagné le 24 heures du Mans avec moi, Bruno Bonneville et Rachel Hicotte, n'ont pas eu cette chance-là. Ils ne sont plus là. Tout ça, c'est important pour moi. Et puis, je vais recevoir des amis aussi sur ce stand. Hervé Moineau, par exemple. Didier de Radigues qui arrive de Belgique. Tous ces pilotes que j'ai rencontrés, qui sont devenus mes amis et qui ont partagé notre passion. Mais c'est une chance énorme. Et c'est pour ça que souvent, et je me faisais engueuler sur Eurosport, je parlais de Leslie Graham qui était le premier vainqueur en catégorie Rennes. Mais personne ne connaît, machin. Mais personne ne connaît, mais il a été champion du monde. MotoGP, en quelque sorte, c'était 500. Et c'était Leslie Graham, a fait des records avec mon père. C'est battu. Alors, mon père est arrivé un peu tard pour les Grands Prix. Les Grands Prix sont arrivés un peu tard pour lui. Et c'est Pierre qui a pris le relais. C'est Pierre qui a pris le relais. Et d'autres, mais Bruno Bonneville, il me vient plus parce que c'était vraiment mon coéquipier et avec qui on partageait beaucoup de choses. Voilà. D'accord. On dit souvent que parfois, dans certaines circonstances, la vie défile au ralenti. Là, elle défile très vite parce que quand tu vois les performances de toutes ces motos-là, c'est quand même assez impressionnant. Ce que je te propose, Philippe, c'est qu'on ne va pas avoir le temps parce que Fred, qui est derrière la caméra et la technique, a pourvu de se taper 5 heures de montage d'émission d'ici vendredi soir. Quel feignan. Oui, c'est un gros feignan, ce Pierre. C'est comme ça. Et en fait, on va faire un petit zoom, si tu veux, sur... Mais tu n'aimes pas la moto, quoi ? Si, il est une Deauville. Attends, il est une Deauville qui tient du scotch. Il n'aime pas la moto, alors. C'est-à-dire qu'en même temps, vu ses trajets quotidiens, faire ça en colère et scoffie en 1935, je ne suis pas sûr que ce soit adapté. Tu n'arrives pas au boulot. Voilà. Ce que je te propose, il y a trop de motos. Il n'y en a jamais trop, mais il y en a trop pour l'émission. On va faire un petit zoom, un petit focus sur, allez, 4-5 motos qui te touchent particulièrement, même si toutes ont une histoire qui est liée à la Sagamodray. Je te propose de commencer avec cette Colère Escoffier, qui était probablement la moto préférée de ton père. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'était la moto préférée de mon père, parce que c'est une moto déjà extraordinaire. Déjà, mais l'objet. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Bon, ils ne s'étaient pas emmerdés avec la suspension arrière, ils n'en avaient pas fait. C'est du poids en moins. Donc, ça faisait quand même 80 chevaux. 80 chevaux en 1935. Ça marchait à l'alcool, benzone, acétone, parce que les carburants étaient pourris. Ça ne frenait pas. Mais en revanche, à l'époque, il y avait les courses auto et moto, c'était le même jour. Et lui battait les records d'ascension de course de côte. C'était surtout pour les courses de côte. Cette machine, ça battait tout. C'était plus rapide que les voitures de l'époque, que les Bugatti, que tout ça. En accélération, il y avait quelques virages dans les courses de côte. Ça gagnait tout. Toi, tu l'as essayé ? Je l'ai essayé une fois. Ça fait peur ou ça fait très peur ? Ça ne fait pas peur. Sérieux ? Non, ça ne fait pas peur dans le sens où c'est impressionnant. C'est comme la BSA là-bas, mais en plus vieux. Tu ne comprends pas que tu peux rouler vite avec un truc comme ça. Mais le moteur était incroyable. Ça marche quand même. Oui, j'imagine. Tu dis que ça ne faisait pas loin de 80 chevaux en 1935. C'est quand même étonnant. Tu sais, quand tu montes sur une moto comme ça, tu appréhendes toujours la légende. mais tu as toujours un petit peu de déception par rapport à ce que tu mets gêné dans ta tête. D'accord. Ça fait 80 chevaux, c'est 80 chevaux. Ce n'est pas non plus… Oui, ce n'est pas 200. Mais 80 chevaux sans frein, sans suspension, dès qu'on veut attaquer, tu te demandes comment est-ce que… Quand tu vois les photos, ils prenaient de l'angle. Oui, c'est ça. Et moi, j'étais bien incapable d'attaquer avec ce genre de moto. D'accord. Comme il faisait… Regardez, il y a une légende, Michel. Voilà. Michel Chevalet qui est venu nous voir. Michel Chevalet, une légende au milieu des légendes. Lui, il l'a vu rouler, la Calère Escoffier, les autres en 1935. D'accord, très bien. Tu l'as vu rouler, Michel, cette Calère Escoffier. Je te propose de passer à cette gilera puisqu'en fait, ton ministre frère est le premier Français à gagner un Grand Prix 500. Oui, voilà. Avec cette machine qui est étonnante, tu as plus d'intuit, déjà le double arbre. L'ergonomie particulière, mais tu as à la fois un mélange de modernité entre le début de l'aérodynamisme et puis des poignées contre un temps de retard et des leviers contre un temps de retard. Mais tu as vu, le carrelage, il est en alu. Il est en alu, oui. Il n'y avait pas de carrelage en poli. Là, il n'y avait pas de bulles en plexi. C'est une moustiquaire, tu vois. Ça n'existait pas. C'est une machine, là, on est entre 70 chevaux pour cette 500. Il s'est monté jusqu'à presque 80. Ça a monté à combien, ça ? Alors, celle-là, elle doit faire à peu près 250 km heure, mais il y en avait qui faisaient un peu plus avec le carénage intégral. D'accord. Mais c'était... Pourquoi des vitesses comme ça ? Parce que les circuits étaient extrêmement rapides avec des grandes lignes droites. Ce qui serait... Maintenant, sur un circuit comme le Bugatti, par exemple, pour que les gens comprennent... Tu aurais du mal à monter à 200 ? Si, tu ferais quand même... Ouais, je pense que tu ferais 200, 210, quoi. D'accord. C'est déjà bien avec des freins tambours et des guidons comme ça. Moi, ce qui me fascine sur ces motos d'époque, c'est l'ergonomie qui est tellement différente des motos d'aujourd'hui où tu es totalement figé sur la moto. En fait, tu es dedans et tu penches comme ça. Mais tu vois, il y a déjà une... Alors, déjà, par rapport aux motos un peu plus modernes, on voit que les pilotes étaient assis pratiquement sur l'axe de roue arrière. Oui, c'est ça. Très, très, très derrière. Mais on a déjà une progression par rapport à celle de la Queller. On a des suspensions. Il y a de l'aéro. On parle de l'aéro. Ça, je pourrais te parler par rapport aux discussions que j'avais eues avec Jean-Pierre Jabouille. Mais il y a quand même à voir de l'aéro, mais de l'aéro en bout droit. En bout droit, oui. L'aéro de maintenant, c'est de l'aéro pour vraiment le vrai aéro. C'est de l'aéro pour gérer les virages. Écoute, belle pièce, belle pièce de musée. C'est énorme, une moto comme ça. C'est assez incroyable le look et l'histoire et puis l'effonderie du haut moteur. C'est juste fabuleux. Parce que des motos comme ça, je pense que des vraies, ça c'est une vraie, il en reste à peu près quatre ou cinq dans le monde. Il y en a eu une dizaine de fabriqués et la Keller Escoffi, elle est unique. Donc déjà là, on est dans le jour. Déjà là, ton assureur a des gouttes sur le front. Il y a une particularité qui est très intéressante dans votre histoire familiale. C'est au-delà, parce que ta famille aurait pu se contenter d'être pilote de course comme quasiment tous les pilotes de course. Mais vous, il y avait un truc en plus. Il y avait ce souci quasi constant de battre des records, y compris les plus improbables. On a derrière toi une photo de la traversée de la Manche en Vespa. Comment tu te lèves un matin en disant, tiens, et si je traversais la Manche en Vespa ? Moi, je connais l'histoire. Mon père revendait dans ses magasins des Vespa. Il a été voir M. Piaggio en Italie qui M. Piaggio avait un petit radeau comme ça avec un Piaggio parce qu'il y avait un refroidissement par turbine. Donc, c'était possible. Et là, il s'est dit, lui qui était toujours à l'affût de publicité quand même parce que pour ses magasins. Et puis aussi, comme on a, j'ai toujours essayé de garder aussi pour la notoriété de la moto, pour l'image de la moto et plutôt la tirer vers le grand public pour la faire aimer et qu'elle soit le plus populaire possible. Et il a fait Paris-Londres. C'est-à-dire qu'il arrivait à Calais, il a mis la moto sur ce truc-là avec le rouleau. Bing ! Il l'a mis en seconde à fond. Il ne savait pas nager. Il ne savait pas nager. Il avait un gilet, boué. Oui, il avait un canard. Et en tout cas, il l'a fait. Et ça a marché la première tentative ? Non. Non, il a cassé l'arbre sur la première tentative. Il en fait demi-tour et ils ont recommencé. D'accord. Mais il l'a fait et c'est des choses qui marquent les gens. Et c'est marrant parce que Georges Bonneray, ça a quand même été une star incroyable de la moto. Et moi, quand j'ai débuté, on me disait « Ah, vous êtes le fils de Georges Bonneray. » Et puis maintenant, le mec, il me dit « Ah bon, ton père… » Ton père, bah oui, les rôles ont été inversés. Et Georges, c'est le père de Philippe. Mais en termes de choses qu'il a fait, il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de commune mesure. Les petites motos, ça, c'est… Est-ce qu'on est sur le 50 dans lequel il y avait la remorque ? Et tu as traversé la France tes premières joies et tes premiers sévices à moto, en fait. Voilà, j'avais la tête dans le tuyau d'échappement. Ouais, d'accord. Huile de synthèse parfumée à la fraise ou à l'époque, c'était… Je ne sais plus, mais c'est pas très bon. Autre moto de record ? Ouais, de RAID. De RAID. On va appeler ça… Il y a les records. Il y a les records et les RAID. Des records, parce que les records, pour moi, il y a une performance. Et puis, il y a les véhicules de RAID, par exemple, ce Vespa. On en parlait à la traversée de la Manche, mais il y a eu Paris-Sibes-Saoud. Il y a eu aussi Paris-Alpe d'Huez. Voilà. Ça, il y a le Peugeot 104. Alors là, c'est un RAID, à moitié un RAID, à moitié un record. On a fait 1256 km en 24 heures avec un petit 50 à Mont-Léry. C'est pas mal. Et ça, c'est Paris-Alpe d'Huez en 1948. Et ça, ça me permet de parler de Jean, parce que Jean qui était très fort, peut-être même plus fort que Pierre, mais qui, malheureusement, en faisant le tour du monde les lampes tempêtes. D'accord. Donc, il a fait deux ans d'ostos, brûlés. D'accord. Il est revenu quand même. Et après, il a eu de nouveau un accident où il s'est fait couper la jambe plus tard. Donc, lui, ça a été plus compliqué. Autre moto, on a dit qu'on ne pouvait pas toutes les voir, mais typiquement, une des dernières motos que ton père a utilisée, c'était pour battre des records avec cette BSA. Avec cette BSA. Et alors ça, c'est le trois cylindres qu'on avait aussi sur les Triumphs. Quel type de record a-t-il battu avec ça ? Mon père a battu 183 records du monde à Montléry. 183 records du monde. Mais là, maintenant, il avait à peu près l'âge que j'ai maintenant, à peu de choses près. Et donc là, il a battu des records de France parce qu'il s'occupait de l'importation BSA Triumph. C'est lui qui a fait venir les Anglais pour gagner le bol d'or en 70 et en 71. La machine de 70 du bol d'or, elle est comme celle-là. C'est à peu près ça. En Triumph. Donc, le moteur à plat, etc. Mais bon, pareil. Et là, il a fait des records. Donc, 400 mètres départs arrêtés, kilomètres, 10 kilomètres. Voilà. Un 400 DA, avec ça, ça fait quoi ? 12 secondes quelque chose ? C'était 12 secondes 4, je crois. C'est bien déjà. Parce que tu vois qu'aujourd'hui, pour faire 11 avec une moto sportive, il faut déjà être doué au guidon. 12 secondes 4. 12 secondes 4. Avec une moto de 68. Voilà. Philippe, on a une dernière étape de ton rapport à la moto. C'est toi comme pilote et comme pilote de haut niveau puisque tu as remporté les 24 heures du Mans avec cette OW01. C'est quoi le souvenir de gagner le Mans quand tu es une moto privée et quand à 5 heures de la fin, il y a encore 5 motos d'usine devant toi et qu'elles cassent toutes une par une, je crois, ou qu'elles tombent et que les choses, le destin s'inverse à 4-5 heures de l'arrivée. On se dit, on y croit, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui se passe ? On était pas mal quand même toute la nuit. On était pas mal. Mais vous étiez dans les 5-6ème positions. Ouais, je crois que le matin, on était plutôt 3. je m'en rappelle plus exactement, mais je sais que c'était la première fois qu'Yamaha gagnait une course de 24 heures. Les gens de Yamaha étaient là parce qu'ils avaient prêté une Yamaha à des journalistes. Oui, il y a Eric Selys, Philippe Gorce et Bruno Vecchioni. Voilà, qui étaient, donc mettons qu'on soit 3 ou 4, je ne sais plus, eux, ils étaient plutôt dans cette position-là. Mais bon, nous, on n'avait pas la même moto, mais quand même, et ils s'occupaient beaucoup des journalistes et jamais de nous. et ils venaient voir les journalistes. Et moi, à un moment donné, je lui dis, c'est pour ça qu'on était 3 dans la nuit, parce que je lui dis, tu vois qu'on est quand même 3, tu peux... Et il me dit, on ne mettra jamais un doigt dans l'endurance. Et ça, c'était JCO ? Non, pas JCO. D'accord. JCO n'était pas comme ça. Mais bon, il ne pensait pas. Et JCO m'a envoyé un formidable télégramme de remerciements parce qu'il a vu qu'on avait fait avec Yves Carlo, d'ailleurs, qui avait fait ça, avec Rachel Lickott et Bruno Bonneville, mais Rachel Lickott qui fait un formidable dernier relais parce qu'on avait les deux Kawasaki derrière. Notamment la numéro 5 qui remontait fort. Et on a gagné avec une minute, je ne sais pas, d'avance, mais pas grand-chose. Magie de l'endurance. On s'en fout. Ce qui est contre, c'est de gagner. Oui, c'est contre, c'est de gagner. Philippe, on va terminer sur une chose. Derrière moi, il y a ce qui est pour moi le fantasme absolu d'un truc avec deux roues et un moteur. C'est une 500 de Grand Prix. Tu as fait deux fois le Grand Prix de France en GP500. Tu as marqué un point. Tu es donc sur les tablettes de la FIM en GP500. Avec Pierre ? Et je pense qu'il n'y a pas avec ton demi-frère Pierre. Et je pense qu'à la fois, il n'y a pas beaucoup de monde et il n'y a pas beaucoup de famille. Il y a les Marquès aujourd'hui. Les Marquès, les Sarrons, mais il n'y a pas beaucoup d'autres qui peuvent s'avancer de ça. Ça fait quoi ? Est-ce que ça, c'est le truc ultime à piloter ou pas tant que ça ? Fais-moi rêver, Philippe. C'était le truc ultime à l'époque. À l'époque, oui. Et c'est des sensations qu'on retrouvera plus vraiment parce que même si... Parce qu'il n'y a pas d'électronique. Donc l'électronique, c'est la poignée de gaz. Ça fait quand même 180-190 chevaux. C'est un peu brutal. Juste un peu brutal ? C'est léger. Voilà, mais... C'est domestical ou tu te dis toujours qu'elle va t'en coller une et qu'il faut quand même... C'est-à-dire que quand on arrive comme ça pour faire un Grand Prix, c'est compliqué. Mais on arriverait... Dans la coupe IGR, si quelqu'un venait faire une course avec nous... Oui, il n'y arriverait pas non plus. Il y avait moins de différence, mais quand on connaît bien une moto, c'est quand même plus facile. Donc en deux Grands Prix, c'est compliqué, mais je me suis régalé. C'était incroyable. Alors, le problème, c'est que j'avais cette moto à prêter et il m'avait dit, c'était Serge Rosset, tu n'as pas le droit à la chute. Oui. Parce que... Donc tout de suite, tu perds une demi-seconde. Et donc, il fallait aller jusqu'au bout. Mais voilà, je me suis retrouvé en plus en bagarre avec Bruno Bonnehuile à un moment donné. D'accord. Voilà. Donc c'était rigolo. C'est des motos incroyables parce qu'on sait que d'abord, on est en catégorie Rennes. Donc on est avec les meilleurs pilotes du monde. Ça, ça fait plaisir. Ne serait-ce que ça. Et puis, on dispose, même si les rocs n'étaient pas les machines d'usines, il n'y a pas beaucoup mieux. Il n'y a pas beaucoup d'écarts. Il n'y a pas beaucoup mieux. Il y a peu d'écarts. Surtout à cette époque-là, je trouve que c'était assez serré en termes de matériel. D'accord. Philippe, une dernière question. La moto, c'est quoi pour toi ? La moto, c'est ma vie. Oui, c'est bien. La moto, c'est ma vie. Et la moto, quand tu parles de ça, c'est incroyable. Mais quand tu vois mon Peugeot 104, par exemple, je ne dis pas que ça me fait le même effet, mais presque. Parce que j'ai pris autant de plaisir à piloter avec mon père, le Peugeot 104, qu'à faire le Grand Prix de France avec la 500 Rock. Tu sais quoi ? Ça nous fait deux points communs, le prénom. Alors moi, je n'ai jamais roulé là-dessus et c'est mon rêve absolu, mais j'ai autant le plaisir à rouler sur une panigalée V4 de Connard qui a traversé la France en 125. Et je pense qu'aller plus loin dans cette émission, ça serait trahir cet esprit de spectre absolu, de liberté absolue et de plaisir absolu que constitue l'univers de la moto. Merci Philippe de nous avoir reçus. Merci de nous. Vous qui nous regardez ce vendredi soir, sachez que l'expo est ouverte jusqu'à dimanche soir à Retromobile, qu'elle vaut le coup parce qu'il y a des motos incroyables, des histoires incroyables, des bagnoles incroyables, c'est ça aussi, Retromobile. La Ferrari sous-bache, c'est 15 millions d'euros, c'est ça. Vous voyez que nous, on est petits joueurs. Philippe, merci encore de cultiver cette passion qu'on t'a transmise il y a quelques décennies et de la cultiver avec autant de ferveur et de sincérité. Cette passion qui est née pratiquement il y a un siècle. Un siècle dans la famille. C'est ça la moto. Dites-nous ce que vous pensez de la passion, dites-nous ce que vous pensez de Philippe Monneray, dites-nous ce que vous pensez des 500 de Grand Prix, de la Deauville de Fred, Fred et la Technique. On est prudents en 500 de Grand Prix, en Deauville, sur toute autre chose. Mais je ne sais pas, il faudrait que je l'essaye, peut-être je pourrais prendre du plaisir. Non, 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 non. Il y a des limites à tout et là, on l'atteint. Merci, on est prudents, à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Merci.